Bonjour à tous, je parle à la caméra. Donc nous voyons les recto-verso du 14, enfin du 15 recto au 21 verso. Et puis 15 jours après, nous verrons donc les 7 suivants. Sachant qu'il nous reste deux séances, je pense. Donc vous vous rappelez, en fait, on avait laissé Thérèse alors qu'elle expliquait la vie de charité dans son couvent, dans son carmel. Et notamment, on l'a laissé au moment où elle fuit une accusation non justifiée. On l'accuse de quelque chose et elle s'en va. D'accord, elle fuit. Et elle dit d'ailleurs que la fuite, c'est, comment dire, c'était son salut, quoi, entre guillemets. Et elle dit ceci, elle dit ceci, elle dit plus tard, sans doute, donc là je suis vraiment au début du... Plus tard, sans doute, vous voyez où c'est ou pas ? C'est dans... C'est après le 15e verso. C'est après le 15e verso. C'est juste avant le 15e verso. Donc plus tard, sans doute, le temps où je suis me paraîtra encore rempli d'imperfections. Mais maintenant, je ne m'étonne plus de rien. Je ne me fais pas de peine en voyant que je suis la faiblesse même. Au contraire, c'est en elle que je me glorifie et je m'attends chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. C'est toujours un peu la même logique avec Thérèse, d'accord ? Elle dit, au fond, je n'arrive pas à aimer, je ne suis pas suffisamment forte pour tenir bon face à une accusation contre moi, mais je ne m'en désole pas. C'est ça, son secret. C'est vraiment toujours la même chose avec Thérèse. C'est qu'elle dit, ce n'est pas parce que je n'y arrive pas que ce n'est pas bien ou que je dois me lamenter. Ce n'est pas du tout son attitude. Au contraire, c'est pour elle un motif, peut-être pas de réjouissance, mais de glorification. C'est-à-dire, je m'en glorifie. Je me glorifie et je m'attends chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. C'est ce que je vous dis depuis le début. Pour elle, le péché n'est pas un problème. Mes imperfections morales, mes faiblesses de caractère ne sont pas un problème, d'accord ? Ça, c'est très important. Je n'arrive pas à aimer, ce n'est pas grave. C'est juste reconnaître sa pauvreté. C'est juste reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est toujours la même chose avec Thérèse. Voilà, donc j'avance. Ensuite, donc elle va dérouler. Ensuite, elle va passer à aimer son ennemi. Avec cette fameuse phrase. Je ne sais pas, moi je l'avais déjà citée. Donc c'est un peu plus loin. C'est une phrase qui s'élève chez Thérèse, puisqu'elle cherche à appliquer ce verset « Aimer vos ennemis » et elle dit simplement « Au Carmel, on n'a pas d'ennemis ». Mais enfin, on a des sympathies naturelles et des antipathies naturelles. Sujet de persécution, ce qui est intéressant, il faut toujours se rappeler que Thérèse, elle vit avec une vingtaine de personnes dans un endroit clos, qui n'est pas immense, tous les jours. D'accord ? Elle les rencontre tous les jours. Elle prie avec elle, elle mange avec elle. Bref, c'est comme une prison. D'une certaine manière, d'ailleurs, les carmelites ou les cloîtrés s'appellent parfois des prisonnières volontaires. Des prisonniers volontaires. Donc elle est enfermée avec des personnes que parfois elle ne supporte pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet de persécution, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vivre dans vos propres familles, au travail, dans votre couple parfois. Moi, je me rappelle, je vous ai déjà cité ce témoignage de Pierre et Viviane aux AMF, je crois que je l'avais déjà cité, où Viviane dit qu'elle haïssait son mari. Oui, la seule chose qu'elle pouvait faire, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est ça, il y a quinze jours, où elle disait que la seule chose qu'elle pouvait lui faire, aujourd'hui, ils en témoignent, donc ça va mieux. Mais la seule chose qu'elle pouvait lui faire à l'époque, il y a dix, quinze ans, peut-être plus, c'était un café par jour. C'était la seule chose de charitable qu'elle arrivait à lui faire. Voilà, tellement on n'en pouvait plus. Ensuite, là, je passe au seizième recto, donc la fin du quinzième verso et le début du seizième recto, c'est ce que Thérèse va appeler sur quatre recto verso, une espèce de discours sur la charité. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, de ce que j'ai compris. Donc, il y a donner à qui demande, toute cette partie-là, et ensuite, il y a une petite partie sur prêter sans espérer de retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donner, machin. Alors, donner à quiconque vous demande, et si l'on prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donc, elle cite l'Évangile, c'est truffé de citations de l'Écriture. Là, elle reprend le discours sur la montagne, Matthieu 5, qui est vraiment chez Matthieu. La vie de l'Église, la vie du chrétien, concrète, où Matthieu va reprendre les commandements de l'Ancien Testament, et il va les commander, il va les commenter à la sauce chrétienne. Donner à toutes celles qui demandent, c'est moins doux que d'offrir soi-même par le mouvement de son cœur. Encore, lorsqu'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner, mais si par malheur on n'use pas de parole assez délicate, aussitôt l'âme se révolte, si elle n'est pas affermie sur la charité. Elle trouve mille raisons pour refuser ce qu'on lui demande, et ce n'est qu'après avoir convaincu la demandeuse de son indélicatesse, qu'elle lui donne enfin par grâce ce qu'elle réclame, ou qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé vingt fois moins de temps à remplir qu'il en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires. C'est des trucs, je pense, ça vous parle, d'accord ? Maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que j'en comprends. D'abord, premièrement, faire œuvre de charité chez Thérèse, ce n'est pas compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se vit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui vous demande un service, ça vous arrive tous les jours. Quelqu'un qui vous demande votre stylo, ça vous arrive tous les jours, d'accord ? Quelqu'un qui vous demande votre place dans un transport en commun, ça vous arrive tous les jours, quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la charité, elle se vit dans la vie de tous les jours. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde, d'accord ? Je rappelle que Thérèse n'a jamais quitté son carmel de vingt personnes, et pourtant, elle est patronne secondaire des missions. Donc ça veut dire que sans jamais quitter ces vingt personnes, elle est devenue sainte. Donc vous-même, d'accord, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez devenir des saints et des saintes. Je vous rappelle qu'on lit Sainte Thérèse pour ça, pour comprendre comment elle peut, pour nous laisser guider par elle sur ce chemin de la sainteté. Bien. Donc, d'accord, ce n'est pas compliqué. Par contre, c'est difficile. Je vais y revenir. C'est difficile. Comme elle se dit, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Donc elle le dit bien. Elle dit, les amis, en fait, ce n'est pas étonnant que vous vous révoltiez, parce que pour ne pas se révolter à ce genre de demande qui vous encombre, qui vous dérange, qui vous énerve, il faut être affermé sur la charité. Et sur la charité, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, premier niveau de difficulté, qu'est-ce que dit Thérèse ? Premier niveau de difficulté, c'est donner soi-même par le mouvement de son cœur, sans demande d'autrui. Facile. J'ai un mouvement de générosité, de charité. Je veux faire plaisir à quelqu'un. Voilà, Dalila qui achète un petit cadeau à Sandrine. Sandrine n'a rien demandé. Dalila reçut de l'Esprit Saint qu'elle pouvait lui donner ceci ou cela. Pof ! Ou Cyril qui fait des crêpes. Il n'en a pas fait cette fois-là. Heureusement, Dalila, on a fait... La charité, la petite. Mais donc, vous voyez, c'est-à-dire que le premier... C'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous sentez... Enfin, la générosité naturelle presque, mais même spontanée, elle est déjà de Dieu. C'est déjà un acte de charité. Deuxième niveau, donner à autrui qui demande gentiment. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, ce n'est pas nous qui le choisissons. On nous l'impose, entre guillemets. Mais on nous demande avec des pincettes. On nous demande avec délicatesse. D'accord ? On nous demande avec attention, gentillesse. Voilà. Voilà. Bon, déjà, il faut pouvoir donner, hein. Mais on trouve que la demande est recevable. Troisième niveau, donner à autrui qui demande par des paroles pas assez délicates. Et elle précise, sans révolte de l'âme et sans convaincre l'autre de son indélicatesse. Ça, c'est le troisième niveau. C'est déjà plus compliqué. On est blessé, on est choqué par ces paroles. Mais l'idée, c'est d'obéir, c'est de donner. Sans révolte de l'âme. La révolte de l'âme, personne ne la voit. La révolte de l'âme, c'est pas encore... Sans révolte de l'âme, c'est se contenir, c'est plus que se contenir. C'est être capable d'avoir une âme suffisamment paisible pour ne pas s'énerver. Et ensuite, effectivement, ou en plus, c'est évidemment ne pas le faire sentir par des paroles à l'autre. Et puis enfin, quatrième niveau, donner à autrui sans redemander. C'est-à-dire accepter que l'autre m'emprunte quelque chose sans jamais me le rendre. Et il y a une phrase qui est très intéressante. C'est celle-ci. « Faire valoir des droits imaginaires ». Elle dit ceci, je vous donne la phrase. Elle dit ceci, elle dit... « Enfin, par grave, ce qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé vingt fois moins de temps à remplir qu'il en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires ». Faire valoir des droits imaginaires, elle reprend la situation de l'âme qui se révolte. Et je fais comprendre à l'autre qu'elle est indélicate. En fait, derrière ça, derrière cette révolte, derrière le fait de faire sentir à l'autre qu'il me dérange, sentir à l'autre qu'il me demande mal les choses, c'est faire valoir des droits. Elle, elle parle de droits imaginaires. C'est-à-dire que, elle va y revenir, on va expliciter, mais elle dit simplement « Mais qu'est-ce que vous allez vous battre pour des droits que vous vous inventez ? » Le droit, c'est la justice. D'accord ? Le droit, c'est la justice. Bafouer des droits, c'est être injuste. Et cela provoque l'injustice, c'est ce qu'il y a peut-être de pire dans nos atteintes, dans notre mal, et c'est ce qui provoque souvent les révoltes les plus violentes, même chez nous. Nous nous mettons en colère parce que, quelque part, quelqu'un n'a pas respecté nos droits. Vous voyez, toutes vos colères, derrière, il y a « On ne m'a pas respecté ». C'est-à-dire, on n'a pas respecté mon droit à quoi ? À la tranquillité, mon droit à la reconnaissance, mon droit, je ne sais pas quoi, à la rémunération, etc. Il y a même, j'avais entendu comme ça dans un enseignement, je trouvais intéressant, le droit à la santé. Pourquoi nous mettons-nous en colère ? Pourquoi est-ce que dans la phase de deuil, il y a une colère quand on tombe malade ? Parce que nous avons droit, ou nous pensons avoir droit à la santé. La colère, elle est due à une injustice, une injustice soit réelle, on a bafoué mon droit au travail, je ne sais pas quoi, mon voisin n'a pas respecté la distance, je ne sais pas quoi, donc on a été injustes avec moi, c'est objectif, mais c'est aussi parfois des droits que l'on s'en construit soi-même, qui disent quelque chose d'important pour nous. Je ne dis pas que ce n'est pas important, la santé, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais c'est intéressant de voir que Thérèse va appuyer sur quelque chose qui peut faire mal en disant, mais est-ce que tu as bien réfléchi au pourquoi tu te mets en colère ? Quelle est la réalité de ces droits que tu invoques ? De ce droit que tu invoques ? Je continue. Oh ma mère, je dis que c'est difficile. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Je vous ai dit que c'était facile, pardon, je vous ai dit que ce n'était pas compliqué, c'était simple, d'accord ? C'est dans la réalité de la vie de tous les jours, être charitable c'est simple, mais ce n'est pas facile. Je devrais plutôt dire que cela semble difficile, et alors elle va avancer, car le joug du Seigneur est suave et léger, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on l'accepte, on sent aussitôt sa douceur, et l'on s'écrit avec le psalmiste, j'ai couru dans la voie de vos commandements, depuis que vous avez dilaté mon cœur, il n'y a que la charité qui puisse dilater mon cœur, etc. Donc là, vous avez reconnu la fin de Matthieu, chapitre 11, d'accord ? Je vous cite simplement la parole de l'Écriture. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Donc elle dit, elle interprète ce verset de l'Écriture, en disant, ce fardeau c'est quoi ? C'est le devoir de charité, c'est la charité. Le fardeau que nous devons porter, le joug que nous devons porter, pardon, et le fardeau que nous devons tirer, c'est la charité. En fait, ce que demande Jésus n'est pas difficile, n'est pas lourd, à condition d'accepter ce joug, à condition d'accepter le fardeau et le joug de Jésus. Au fond, c'est quoi ? C'est accepter d'être son disciple. C'est ce qu'il dit, Jésus le dit. Accepter d'être son disciple. Si j'accepte d'être le disciple de Jésus, « Alors, alors en fait, mystérieusement, spirituellement, j'entre dans son cœur, car je suis doux et humble de cœur. » Et ce que nous recherchons, c'est la douceur et l'humilité du cœur de Jésus. Donc, en fait, pour être doux et humble de cœur, moi, moi, Hugues, pour être doux et humble de cœur, je dois partir, je dois demeurer, c'est ce que dit saint Jean, demeurer en moi, je dois demeurer dans le cœur de Jésus. Dit comme ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais on ne peut pas répondre, on ne peut pas tout éclaircir. Mais en gros, cela signifie que pour être charitable, n'est charitable, pour le dire encore autrement, n'est charitable que le cœur de Jésus. Donc moi, si j'ai besoin d'être charitable, si je veux être charitable, je dois, je dois demeurer dans le cœur de Jésus. Ce qu'elle dira à d'autres moments, c'est Jésus qui aime en moi. Rappelez-vous aussi, elle dit ceci, « Il n'y a que la charité qui puisse dilater mon cœur, ô Jésus, depuis que cette douce flamme le consume. » Consume quoi ? Son cœur. Ça vous rappelle, consumez, ça vous rappelle l'acte d'offrande, quand elle avait écrit ceci, en 95, « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse. » Donc, en fait, ce que dit Thérèse, qu'elle nous rappelle, là, ici, c'est que aimer Jésus, aimer comme Jésus, ça commence par se laisser aimer par Jésus. D'accord ? Aimer Jésus, aimer comme Jésus, ça commence par se laisser aimer par Jésus. Se laisser consumer par la miséricorde de Dieu. Alors, elle continue. « Je n'ai donc pas le droit de me plaindre si on m'enlève une chose qui ne m'appartient pas. Je dois au contraire me réjouir lorsqu'il m'arrive de sentir la pauvreté. » Donc là, on va rentrer un peu plus dans ce qu'elle veut essayer de nous dire. Elle est en train de nous parler de la pauvreté. « Il faut bien parfois demander les choses indispensables. » Donc là, je suis au, je ne sais plus... 16V. 16V. Alors ça, c'est la citation pour moi qui est capitale. « Il faut bien parfois demander des choses indispensables. » Donc elle est réaliste. Elle dit que parfois, il faut bien aller chercher des choses. Mais en le faisant avec humilité, le mot est important, le mot « humilité », on ne manque pas au commandement de Jésus. Au contraire, on agit comme les pauvres qui tendent la main. Alors ça, c'est très important. On agit comme les pauvres qui tendent la main afin de recevoir ce qui leur est nécessaire. Cette phrase, elle est capitale pour comprendre Thérèse. Capitale. Je vais y revenir. « S'ils sont rebutés, ils ne s'étonnent pas. Personne ne leur doit rien. » Vous voyez, on n'a pas de droit. Personne ne leur doit rien. « Ah ! Quelle paix inonde l'âme lorsqu'elle s'élève au-dessus des sentiments de la nature. Non, il n'est pas de joie comparable à celle que goûte le véritable pauvre d'esprit. » Pauvre d'esprit. Matthieu 5, première des béatitudes. « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, le royaume des cieux, c'est la charité. Vous vous posez la question de savoir ce que c'est que le royaume des cieux pour Thérèse, c'est la charité. « S'ils demandent avec détachement une chose nécessaire, et que non seulement cette chose lui soit refusée, mais encore qu'on essaie de prendre ce qu'il a, il suit le conseil de Jésus, abandonnez même votre manteau à celui qui veut plaider pour avoir votre robe. » Alors, attention, je commence. « Comme les pauvres qui tendent la main. » C'est une citation, je reprends la citation de Thérèse, d'accord ? « Comme les pauvres qui tendent la main. » Est-ce que c'est pas l'attitude de Thérèse devant Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas là ? Est-ce qu'on n'a pas là ? Vous voyez, elle est en train de décrire l'attitude qu'elle doit avoir vis-à-vis de ses sœurs et notamment de ses sœurs qui lui demandent quelque chose et une chose qu'elle doit donner. Eh bien, en fait, Thérèse, elle est en train de vous décrire, en vous parlant de sa relation avec ses sœurs, elle est en train de vous parler, en fait, de sa relation avec Dieu. Parce que qui est comme un pauvre, qui est comme un pauvre a demandé une chose nécessaire ? Nécessaire, le mot est important, je ne sais pas ce que c'est nécessaire, c'est je ne peux pas vivre sans, je ne peux pas m'en passer. Thérèse est en train de reprendre, en fait, ce qui jaillit là, ce qui explose, si je puis dire, ce qui apparaît, c'est que Thérèse est en train de vous parler, et de nous parler de son attitude devant Dieu. Elle est comme une pauvre qui mendit son nécessaire auprès de Dieu qui en est riche de ce nécessaire. Et ce nécessaire, c'est bien sûr la grâce, c'est bien sûr la charité. Mais vous voyez, Thérèse, elle est comme une pauvre qui mendit la grâce. On l'a déjà dit, en fait. rappelez-vous, derrière, vous avez toujours cette phrase de Thérèse qu'on a déjà vue, qui écrit ceci, ce qui est difficile, c'est de rester pauvre. Donc, le difficile n'est pas d'être charitable, elle vient de le dire. Ce qui est difficile, c'est de rester pauvre. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. La véritable difficulté, ce n'est pas de donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas de refuser ou ne pas refuser de donner quelque chose à quelqu'un. Le difficile, c'est de garder cette attitude devant Dieu du pauvre. Parce que si je reste pauvre devant Dieu, je serai pauvre devant la charité et je serai pauvre devant mes frères et sœurs. Et je serai capable de les aimer gratuitement. C'est ça l'autre mot magique. Le premier mot magique, c'est pauvreté. Le deuxième mot magique, c'est gratuité. Et ça, ça donne l'humilité. L'humilité, c'est pauvreté plus gratuité. Pauvreté, je ne possède rien. Gratuité, on ne me doit rien. Et c'est difficile parce que le pauvre, il s'estime avoir des droits. Puisque c'est une chose qui est nécessaire. Pourtant, personne ne leur doit rien. Personne ne leur doit rien. C'est la gratuité. Donc, et la fin de la citation, s'il demande avec détachement une chose nécessaire et que non seulement cette chose lui soit refusée, mais encore qu'on essaie de prendre ce qu'il a, il suit le conseil de Jésus. Pour moi, ça, c'est le résumé de tout ce que nous essayons de comprendre au sujet de Thérèse depuis que nous avons commencé notre lecture des manuscrits. Je répète cette citation. S'il demande avec détachement une chose nécessaire et que non seulement cette chose lui soit refusée, mais encore qu'on essaie de prendre ce qu'il a, il suit le conseil de Jésus, abandonnez même votre manteau à celui qui veut plaider pour avoir votre robe. Et là, c'est le résumé de l'attitude fondamentale du saint devant Dieu. Je reprends la citation. S'il demande. D'abord, il faut savoir demander. Entendez la lettre de saint Jacques qu'on a écoutée à la messe pendant tout le mois de septembre. Saint Jacques nous a écrit une fois que nous ne savons pas demander. Il nous a dit que nous demandions mal. Demandez donc avec détachement. Nous devons comprendre que seul Dieu peut nous donner ce qui nous est nécessaire. c'est la deuxième chose. Une chose, une seule chose est nécessaire, dira Jésus à Marie. D'accord ? Entre Marthe et Marie. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Une chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Mais je ne la possède pas. C'est ça mon angoisse. C'est que je ne possède pas ce dont j'ai nécessairement besoin pour vivre. C'est là la source de toute mon angoisse. C'est pour ça que je vais chercher des palliatifs, je vais chercher des ersatz, je vais chercher des suquets d'année, comme on dit, des remplacements, des drogues. C'est pour ça que je vais me prostituer. Parce que je vais chercher absolument à recevoir ce qui m'est nécessaire. Parce que sinon, bien sûr, j'ai raison, je vais mourir. Sans amour, je meurs. et donc pour avoir de l'amour, je vais donc supplier, marchander, exiger, acheter. Et ça, ce n'est pas l'amour. Parce que ce n'est pas de la gratuité. Vous voyez ? Donc, s'il demande, savoir demander, bien demander, c'est avec détachement. Une chose nécessaire, c'est quoi la chose nécessaire ? Le salut, la grâce, la charité, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot. Cette chose nécessaire, c'est la charité ici. Mais c'est aussi la grâce, c'est aussi ce qu'on appelle le salut. Donc, je demande, je demande, d'accord ? Je demande cette chose nécessaire. Je demande. J'ai le droit de demander. Oui, ça c'est un droit, entre guillemets. J'ai le droit de demander. Mais je ne peux pas exiger. Je vais vous citer une citation que j'aime beaucoup d'un théologien que j'aime bien, qui est le cardinal Delubach, qui est un théologien français, qui est mort en 91, qui écrit dans un de ses livres. « Car celui qui pense que quelque chose lui est dû, celui-là n'espère pas, il réclame. » et nous, nous réclamons. Nous n'espérons pas. Nous réclamons. Et si nous réclamons, nous estimons que la grâce, que la charité nous est due. Et si c'est un due, ce n'est plus un don. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué pour nous. D'accord ? Donc, je demande, je demande cette chose qui pourtant m'est nécessaire. J'accepte qu'elle me soit refusée alors qu'elle m'est nécessaire. et j'accepte même qu'on me la prenne, qu'on me la retire. Ça veut dire quoi d'ailleurs ? Thérèse le dira plusieurs fois, elle le répètera même un peu plus bas, je ne sais pas si vous avez vous rappelé. il s'agit de ne pas s'attacher à ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Nous ne sommes pas dans une logique de, vous savez, d'accroissement, de stockage, je ne sais pas comment on dit, de thésaurisation quoi. Comme dans l'Évangile, cette parabole, le celui qui a rempli ses greniers. Avec la grâce, je ne remplis pas de greniers. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir acquis telle vertu que demain, vous ne pourrez pas la perdre. Alors même que vous avez mis 20 ans à essayer de l'acquérir. Et si Jésus décide de ne plus vous donner la grâce, c'est terminé. Et ça, il faut l'accepter pour que ça marche. Vous voyez donc, Thérèse, elle a compris qu'elle était une pauvre devant Dieu. Pauvre, cela signifie, ce n'est pas celui qui possède rien seulement, c'est celui qui accepte de dépendre de l'autre. Je dépends de Dieu pour ma propre vie. Et ce n'est pas un rabaissement, ce n'est pas un mépris. Pourquoi ? Parce que Dieu est lui-même comme ça. Évidemment. Qu'est-ce que Thérèse est en train de décrire ? Dieu lui-même. La charité, c'est quoi ? C'est la vie même de Dieu. À qui te demande, donne ? Vous pensez bien que si vous demandez la grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous le donner. Dieu ne refuse jamais la charité. La question, c'est de savoir, c'est est-ce que je vais être capable de la recevoir ? Mais si je la réclame, je ne la recevrai pas. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas. C'est que je passe à côté, c'est que ça tombe à côté. Parce que moi, j'ai réclamé. Et ça, c'est la vérité de mon cœur qui me le dit, que je réclame ou pas. C'est la vérité de mon cœur qui me dit, qui témoigne de mon attitude profonde. Est-ce que je réclame ou pas ? Est-ce que je réclame ou est-ce que je mendie ? Ce n'est pas la même chose. Mendier, c'est savoir que j'en ai besoin. C'est savoir que Dieu est libre de me le donner ou pas. Ça, c'est une attitude de cœur. C'est être pauvre. Voilà. Rester pauvre, voilà le difficile, nous a dit déjà Thérèse. Je continue. Abandonner son manteau, c'est, il me semble, renoncer à ses derniers droits, c'est se considérer comme la servante, l'esclave des autres. Et c'est exactement la confirmation de ce qui précède. « Le saint sait qu'il n'a aucun droit sur Dieu pour demander ce qui pourtant lui est vital. » Voilà. C'est renoncer à ses derniers droits. C'est exactement ça. « Esclave des autres, qui est esclave des autres ? » Jésus, le lavement des pieds. D'accord ? Donc Thérèse est en train de décrire, en vous parlant de la charité, c'est extraordinaire, en vous parlant de la charité, de ce qu'elle veut vivre avec ses sœurs, elle est en réalité, comme par hasard, ce n'est pas par hasard, évidemment, d'être en train de vous parler de la vie de Jésus. Jésus est ce serviteur des autres qui a renoncé à tous les droits devant son Père. Et donc, en fait, c'est vraiment la vie de Dieu, cette pauvreté radicale, c'est la vie même de Dieu. Dieu n'est pas un riche qui attend qu'on lui demande. Dieu est lui-même ce pauvre qui demande. Dieu est lui-même ce pauvre qui me demande. Jésus qui dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire. » Nous sommes face à Dieu comme deux pauvres. Lorsqu'on a quitté son manteau, elle continue, c'est magnifique cette phrase, « Lorsqu'on a quitté son manteau, c'est plus facile de marcher, virgule, de courir. » elle est en train d'écrire le chemin vers la sainteté. On s'est détaché et on avance. On s'est détaché de soi-même, on s'est détaché de ses droits pour ne plus être que pauvre, libre de tout, libre de recevoir ce que Dieu veut donner quand il veut le donner. Puisque je vous rappelle, si vous avez lu jusqu'au bout, qu'elle va parler du noviciat. Qu'est-ce qu'elle va dire à propos du noviciat ? Quel est ce petit pinceau qui va peindre le visage de Jésus chez les novices ? Et qu'est-ce qu'elle dit de très juste ? Elle dit, « Je dois attendre que Dieu, en gros, me donne le feu vert pour donner un coup de pinceau dans une âme. » Je vous rappelle, elle dit ceci, la charité au noviciat, pardon, tatatata, « Le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auquel il ne donne sa lumière que par degrés. Aussi, je me gardais bien d'avancer son heure et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. » Nous sommes donc sur un chemin et nous, ce chemin, nous sommes des pauvres, c'est-à-dire que nous dépendons du bon vouloir de Dieu de nous faire avancer à son rythme, à lui. Et vous pouvez entendre cette citation de Thérèse que je cite souvent. La sainteté, c'est savoir seconder la grâce, sans jamais la devancer ni jamais la ralentir. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, je... Après, elle a toute sa réflexion sur prêter sans espérer de retour, qui est très intéressante parce que sa réflexion, ça va être autour justement de ce fameux don. Est-ce que je donne déjà, est-ce que prêter, ce n'est pas mieux que donner ? C'est niveau 5. Oui, c'est niveau 5. Et en fait, pour elle, vraiment, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que prêter, c'est garder un lien avec l'autre. C'est ça l'enjeu. Et puis, d'accepter que si l'on me prête, je ne peux pas mettre la main dessus. c'est ce qu'on disait à propos de la grâce, le problème, c'est que quand Jésus va me donner une grâce, par exemple, il va vous aider, il va vous donner la grâce d'aimer votre belle-sœur. Et puis vous, vous allez croire que c'est acquis. Vous allez croire que cette grâce, vous la possédez. Mais non, cette grâce, elle peut vous être prochain Noël. Je ne sais pas pourquoi, vous allez retourner dans une haine mais épouvantable pour cette belle-sœur. parce que rien n'est jamais acquis et que Dieu vous a prêté sa grâce. C'est plus humiliant. Il y a quelque chose qui derrière pour nous faire sentir qu'en fait, on n'est pas possesseur de la grâce. Pas parce qu'elle nous a été donnée que nous la possédons. Elle ne nous appartient pas. Et donc, la relation du prêter sans espérer de retour, elle est plus juste pour dire cette relation. entre moi et Dieu. Parce que je ne possède rien. Le pauvre, il doit toujours rester les mains vides. Et c'est ce que dira Thérèse, j'arriverai au ciel les mains vides. C'est-à-dire que je n'arriverai pas au ciel en disant, t'as vu ce que j'ai fait pour ma belle-sœur à Noël dernier, hein ? Elle m'a envoyé chier mais j'ai rien dit, hein ? C'est ça, c'est exactement ça dont elle parle. Et là, vous ne pourrez même pas vous dire ça. Vous ne pourrez même pas dire à Jésus ça. Il se dira, mais c'est moi qui te l'ai donné. Bravo, tu l'as, effectivement, mais c'est, reconnais que c'est grâce à moi que tu l'as fait, quoi. Et Jésus, lui, il ne va pas vous dire ça parce qu'il est humble. Il vous écoutera gentiment. Après, il y a la charité aux noviciats, bon, ces petits pinceaux, c'est magnifique. Moi, je crois qu'on peut demander à cette grâce, en tout cas, je crois qu'en lisant l'œuvre de Thérèse, nous sommes un peu comme ces novices, quoi. Nous demandons à Thérèse de peindre l'image de Jésus dans nos âmes avec un petit coup de pinceau, une petite grâce qu'on reçoit, une lumière. Voilà, 36 minutes, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps.